Les sites et les e-mails malveillants Vous passez probablement beaucoup de temps à surfer sur Internet, faire des achats, consulter Facebook. Les opportunités ne manquent pas. Mais que se passe-t-il quand les choses tournent mal ? Un site Internet malveillant semble normal, mais il essaie d'installer des malwares. Il cherche à recueillir vos informations personnelles, à perturber votre appareil ou même à le prendre en otage. Vous pensez être à l'abri parce que vous n'ouvrez pas de pièces jointes suspectes et ne cliquez pas sur des liens inconnus ? C'est un bon début. Mais même si vous surfez sur un site sans cliquer nulle part, celui-ci peut tout de même vous infecter. Voici comment. Téléchargement automatique intempestif Les téléchargements automatiques intempestifs installent des malwares sur votre ordinateur. Kit d'exploitation Les kits d'exploitation dissimulés au sein des pages attendent de pouvoir détecter des logiciels obsolètes ou des failles de sécurité sur votre appareil. Malvertising Le malvertising fait référence aux annonces infectées qui apparaissent sur votre écran. Même cliquer sur la croix X peut vous infecter. Sites et e-mails d'hameçonnage Les sites et e-mails d'hameçonnage vous transforment en complices. Ces sites et e-mails sont des clones des vrais et essaient de vous inciter à saisir vos informations. Ne vous y méprenez pas. Cherchez des fautes d'orthographe dans l'URL du site. Quand il s'agit d'e-mails, passez la souris sur l'adresse de l'expéditeur pour voir la vraie adresse électronique. Les faux e-mails vous appellent rarement par votre prénom. Et point important, les vraies entreprises n'envoient pas de pièces jointes. Internet est comme un champ semé de mines. Mais vous pouvez y échapper. Utilisez un anti-malware et un logiciel fiable de mise à jour des programmes. Faites vos achats uniquement sur les sites que vous connaissez. Soyez prudent. Une bonne stratégie de défense ne consiste pas à penser que ça ne vous arrivera jamais. Avira. Vos données personnelles sont à vendre depuis des années. Arrêtez maintenant.